Musique Je suis Adnan et je suis photographe de presse, j'ai commencé en 1998 et je présente aujourd'hui une série de photos qui s'appelle Bretonitude. Donc après mon martitude, Bretonitude. Bretonitude, c'est l'inflation de 2019. Pourquoi le sujet de la Bretagne Christian ? Parce que j'ai mon chien qui est cardiaque et qui supporte mal la chaleur. Donc les vacances, on ne se sépare jamais de mon chien. J'ai fait les vacances en Bretagne, on le fait toujours près. Bretonitude, c'est quoi pour toi ? Comment près, le résumé ? C'est une façon de voir la Bretagne au 50 mm, donc l'objectif standard, verticalement et en noir et blanc. Et sans voiture. Tu parlais justement un peu de ton objectif, 50 mm, tu peux nous parler un peu de quel boîtier tu as utilisé ? Tu peux nous parler également un petit peu, je crois que tu as choisi le numérique pour imprimer. Oui, parce que depuis 2010, je fais mes photos en numérique et donc j'ai un équipement complet. Par le passé, je faisais des images en argentique exclusivement et je les tirais moi-même à l'agrandisseur pour le noir et blanc. Et donc depuis que je suis passé au numérique, j'ai une imprimante à encre pigmentaire, une très bonne imprimante et je tire moi-même les images. Car c'est très important que ce soit le photographe qui a enregistré l'image, qu'il tire ces images. Alors justement, en parlant de ton travail numérique, on va dire maintenant, L'affiche, Christian, l'affiche, c'est des cassines. Oui, c'est une silhouette qui s'est présentée comme ça. La personne s'est dépêchée de traverser parce que je me disais que j'étais en train de faire une photo. Donc pour ne pas déranger, elle a bondi et elle a des allures de cassines avec les cheveux, une coiffure, des nattes ramenées sur la tête. La Bretagne, évidemment, ça peut qu'invoquer aussi les phares. Oui, et donc une vue du phare du petit minou qui est situé dans la rade de Brest. Voilà, et donc on a des lignes en Z. Il y a des contrastes avec des lumières, des teintes grises dans la partie supérieure et du contraste plus important dans la partie inférieure. Évidemment, ton regard s'est arrêté également sur les églises. La Bretagne est une région très religieuse. Il y a énormément de chapelles, énormément de calvaires, de croix, de crucifix. Voilà, donc on ne peut pas faire un sujet sur la Bretagne sans faire des photos de calvaires et de crucifix. Et d'ailleurs, la présentation, il y a plusieurs tableaux. En fait, les photos sont présentées en calvaires. Il y a deux calvaires. Il y a un calvaire où les images sont empilées à la façon d'un calvaire. Il y a le calvaire aux chiens et le calvaire aux gens. Mais également, on voit que la sensibilité envers les chevaux. Il y a pas mal de chevaux également en Bretagne. C'est l'extension de l'homme et son côté très humain dans les chevaux. On parlait de ton regard et effectivement, quel architecte du plan ? Alors, les vues sont construites. Quand je regarde dans le viseur, quand je porte le viseur à l'œil, j'ai déjà aperçu des lignes qu'il faisait. Donc, c'est le 50 mm. Je n'ai pas besoin d'avoir l'appareil photo à hauteur d'œil pour savoir que ça fait. Il suffit d'ajuster et de faire la vue parce qu'il y a une concordance des lignes et une harmonie. Et en général, il y a déjà l'harmonie des lignes. Et le sujet arrive spontanément dans les 2-3 minutes, tout seul dans le cadre. D'accord. Donc, tu n'es pas forcément un photographe de l'attente comme Douaneau. Quand on commence à attendre, il y a ce travers. C'est de se dire que quelque chose va arriver, quelque chose va se passer. Mais si ça ne se produit pas rapidement, l'expérience, pour moi, en tout cas, ça ne se fera pas. Et ensuite, la lumière change. De toute façon, la photo ne sera plus la même. D'accord. Donc, la photo avec ce bras qui se prolonge dans la grue, la verticalité. Bon, j'avais repéré l'éma et la grue du bateau. Mais à un moment donné, il y a deux personnes qui se sont mises à discuter là. Et il y en a une qui porte sa main au front et qui donne un écho aux lignes verticales de la partie supérieure de l'image. Et en plus, je trouve, dans toutes ces lignes, il y a la roue du camion qui est pile-poil en bas à gauche et qui donne une rondeur et un équilibre à l'ensemble de ces lignes en zigzardien. Alors, sur le panneau qu'on peut décrire comme étant des prises de vue sur des croix, des domaines, tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor, la roche est omniprésente. Il y a partout, de toute manière, en Bretagne. Donc, le minéral est important. Bien traiter le sujet, je pense, passe également par montrer du minéral. Il y a des croix en pierre et des rochers. Bon, les dolmenes, ce n'est pas innocent, le paysage breton. Des dolmenes, des mégalithes. Donc, dolmenes, elle est couverte, comme la vue qui se passe sur l'île Milo. Les dolmenes sont très présents, les croyances sont très présentes. On le sent partout des traces anciennes, de croyances anciennes, en fait. La sensibilité, également, dans tes d'antibulations, on va dire, c'est les promeneurs du dimanche en bicyclette. Alors, les bicyclettes, ça a été fait le même jour, au début, c'est sur l'île Bréa. Et c'était effectivement du dimanche. Un homme d'attention. Un regard aimant et fuyant. Christian, on peut retrouver l'ensemble de ton travail sur Instagram ? Oui, sur bretonitude. Voilà, comme Montmartre-titude. Tu es Montmartre-trois, Christian, depuis de nombreuses années. Depuis combien de temps ? Depuis 99. Alors, après Montmartre-titude, Montmartre-titude, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Je ne sais pas, peut-être, peut-être, de ressortir des images d'un café qui s'appelle Colibri, rue Véron. Des images de 98 à 2000. Ce serait un autre sujet, en fait. Là, c'est une vue verticale, ce n'est pas le même principe, mais une dimension plus sociale et locale. Qu'on attend avec impatience. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Merci, Christian. Merci.